Musique de générique Et salut tout le monde, c'est quoi ? Nous sommes aujourd'hui sur ProSky Manager 2013 pour le mode carrière avec la team Arcane Pro Nous en sommes donc à la deuxième étape du tour du Pays Basque excusez-moi, on vous rappelle la victoire de Roi qui n'en dégâts sur la première étape Il n'a pas fait d'écart logiquement il y avait des écarts mais bon, vous savez qu'avec PCM c'est toujours assez tendu Voilà la forme de mes petits gars très bonne très bonne forme en ce moment tous, l'ingotinique manque de rythme mais bon, ça va s'arranger pas de problème Voilà, écoutez, sans plus attendre on va aller sur la route pour le départ de cette deuxième étape Voici donc au départ de cette deuxième étape Alors je vais bien entendu essayer de partir avec Trofimov pour marquer quelques petits points pour la montagne Trofimov qui n'a pas été loin de pouvoir l'emporter sur la première étape J'ai dû attaquer Croix des Gèzes parce que bon j'ai senti qu'il y avait une opportunité d'un mec qui n'a pas passé Ok, écoutez les gars ne passez pas il n'y a pas de problème Écoutez on ne va pas on ne va pas accélération donc pourquoi pas Il y aura Peter Shagan il y aura quand même du beau monde bien entendu mais on ne sait jamais Hop Trofimov qui va lui attaquer par contre Voilà Il y aura Trofimov encore qui va partir à en échapper encore lui Je sais toujours lui Voilà Hop là Et maintenant les gars On se calme On se calme On se calme Alors qui part à l'air il est si de clair que Dumoulin et Riblon C'est plutôt un scénario qui était un peu prévisible à une tentative d'échapper C'est aussi plus facile pour le peloton de rouler à l'ue régulière Et du coup derrière ça roule Voilà avec Pinot ça roule très fort même Pour ça je ne vais pas non plus me fatiguer pour pour revenir sur les échappés ça ne sert à rien Bientôt le col de deuxième catégorie Les Cannondolles Les Sky qui roulent On va essayer de rester devant pour passer une attaque quand il faudra Allez ça va être parti pour la première montée la première colle de cette étape de plat je vous rappelle enfin classée en plat C'est assez étonnant mais bon c'est comme ça C'est comme ça C'est désormais le regroupement général Yori qui attaque du moulin il ici riblond encore eux un Sky il roulait mais est-ce que le peloton décide le peloton roule encore le peloton il ne veut pas laisser partir l'échappé elle est saisissante elle est saisissante et oui allez allez yori du moulin un riblond qui essaye de revenir qui impose un bon rythme alors que le peloton derrière continue de rouler fort un richie porté déjà en action ça ça risque de faire très très mal le peloton alors je ne gère pas derrière non parce que honnêtement il voit là quoi c'est pas dramatique qu'il se passe sur rien spécial c'est pas grave un yori truffimov qui attaque on me signale qu'il y a eu une attaque dans l'échappée est-ce que c'est vrai ça est-ce que c'est vrai ça et oui oui c'est vrai effectivement regardez il y en a un qui est en train d'essayer de prendre la poudre d'escampette là dans l'échappée regardez truffimov qui va prendre les points voilà les casseurs les premiers trous dans ce peloton et derrière déjà délâché 32 points pour truffimov déjà délâché vous voyez quand même plus d'une vingtaine de coureurs lâchés ça ne rigole pas là richie porty fait très mal l'arrière Omega les bmc les canandoles tout le monde roule c'est pour ça que la truffimov lui ne va plus faire d'effort il va se reposer tranquillement voilà on va prendre un petit bidon Taramaï va chercher les bidons pour le peloton voilà on se retrouve tout de suite pour le deuxième col deuxième catégorie on se retrouve à 6 km de sommet pas de sommet de la côte grosse côte quand même rouge noir il va se rappeler alors notez que le peloton s'est arrêté de rouler en cas d'un repris il y aurait eu trop fumeau donc il y aurait eu trop fumeau fait peur maintenant ils ne veulent pas le laisser partir c'est un petit peu voilà bon c'est moins 3 moins 2 moins 2 pouuuuuh ça s'annonce mal pour mes leaders mais c'est pareil on va essayer là de faire un tout petit peu exploser ce peloton on va essayer déjà et puis pourquoi pas de ramener il y aurait trop fumeau pour marquer des points et là maintenant vous le constatez les coureurs sont dans une partie vraiment très difficile de cette ascension on est au delà des 10% il n'y a aucun problème allez la gouttine allez Kizadoski allez Peter Villitz ça va peut-être bien inspiré de tenter de faire quelque chose de tenter de faire parler la poudre sur de tels pourcentages et de là on voit vraiment bien qui sont les hommes forts pourquoi pas allez là on essaye de faire tout exploser moins 3 pour Rodéguez moins 2 pour Majka donc et moins 3 pour Moreno-Moser ouais bah ça s'annonce très très compliqué ça s'annonce très compliqué Taramae qui n'arrive pas à rouler pour prendre les points enfin pour prendre les points pour prendre les relais excusez moi j'arrive plus j'ai du mal à parler allez Taramae hop on va ralentir un tout petit peu maintenant ça ne sert plus à rien de rouler comme des fous voilà 107 on va rouler tranquillement voilà mais écoutez on se retrouve tout de suite pour les 20 ou 25 derniers kilomètres à tout de suite on filme maintenant à 24 km d'arrivée avec l'attaque Peter Shagan comme vous le voyez alors là c'est assez étonnant quand même Peter Shagan qui attaque qui ne va pas attendre le sprint c'est assez étonnant Fugglesang aussi qui va essayer d'attaquer donc là j'ai décidé comme je vous l'ai dit enfin je ne l'ai pas dit c'est comme je me suis tout seul excusez moi vous le voyez la gouttine la gouttine qui va suivre sous vos yeux les cartes non Vélix qui suit non la gouttine Mother qui va suivre Vélix voilà alors je ne sais pas si ça va marcher ou pas d'ailleurs parce que normalement c'est une table de plat donc logiquement ça devrait fonctionner à 18 km mais non ça ne fonctionne pas donc voilà cette fois-ci les fouillards qui concernaient le plus de temps sont repris tranquillement regroupement général donc mais 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 il y a des attaquants c'est peut-être le bon moment pour tenter de faire quelque chose allez il reste 15 km voilà encore 15 km et à partir de ce moment-ci eh bien on commence vraiment à voir la ligne d'arrivée là-bas tout au bout qui se rapproche évidemment donc là ça va changer tout tout le monde mais plan c'est Rodéguez qui va parce que là à moins que Moreno-Mozart arrive à passer mais ça va être très très dur et désormais Moreno-Mozart tu es là également mais on a mis les grosses cylindrées sont les Sky là qui a posé avec Wiggins Retuport qui est rien qu'à Rodéguez qui suit tranquillot Veliz est là Lagutine est là Moseur est là Maesh est là même si il est un petit peu mort je n'ai pas j'ai pas du tout j'ai pas du tout mes coureurs j'avoue que là c'est un peu 10 km d'effort et ce sera fini pour aujourd'hui allez Moreno-Mozart qui va suivre Rodriguez du coup et Rodriguez qui va suivre Veliz et donc une arrivée groupée dans quelques kilomètres voilà et ben ce sera donc la dernière occasion de vibrer au cours de cette course il reste 7 km donc la scène est descente il y a eu des attaques ce matin c'est vrai il y a eu des attaques ce matin et puis sinon il y a eu une échappée et puis ça a été le scénario habituel le peloton est revenu juste au bon moment et maintenant ce sont les sprinters qui vont prendre les commandes qui vont se discuter la victoire entre eux et donc maintenant encore 5 petits kilomètres et j'en vais tout ce que c'est 4 kilomètres ah là c'est que c'est bloqué non plus de la ligue est arrivée allez Renéguer il se passe c'est parti pour le sprint normalement c'est alors que le sprint est parti c'est parti c'est parti c'est parti et ça va peut-être être très très serré c'est pas grave allez si jamais on va voir ça allez Roakin là bon Roakin qui pourra rien faire Vitale et Peter Shagan devant Philippe Gilbert Boaslanagan battu par Mersmans même dommage là bon j'ai été bloqué encore une fois bon c'est pas grave je suis quand même tout petit peu déçu bon là c'est si on n'a été que 3 alors c'est pas un gros train mais vous avez vu mon mother qui n'a pas pu passer qui s'est bloqué je ne suis pas sûr de savoir bref allez 6ème place pour Roakin l'or des gaz 8ème place pour Morn ou Mother ça méritait beaucoup mieux mais bon bien joué à Peter Shagan Mersman aussi Boasanagan 3ème Valévard et 5ème bon ouais ouais c'était largement prenable c'était effectivement bien Peter Shagan qui s'impose je suis comme déçu je vous le dis je m'attendais ça aurait dû être mieux il n'y a pas il n'y a pas de changement car il n'y a pas de bonification sur ce tour du Pays Basque voilà mais écoutez rendez-vous là pour la belle étape de Valon qui sera la 3ème étape entre Victoria et Tlapin Galan allez sur ce on se quitte là et je vous dis à très vite ciao 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 ciao